Musique L'augmentation du prix de la farine divise les acteurs du secteur en Côte d'Ivoire. Sécurité routière, une semaine pour sensibiliser les usagers de la route. Et puis au Soudan du Sud, le pape François a appelé au rejet de la violence et à la réconciliation. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. La hausse du prix de la farine divise les acteurs du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie en Côte d'Ivoire. Samedi 4 février, le président du haut patronat des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire affirmait qu'il n'y aurait pas de pain disponible les lundis 6 et mardi 7 février 2023. Motif annoncé, augmentation de la farine qui passe de 22 000 à 25 000 francs CFA. Lundis 6, mardi 7 février, les boulangers ne seront pas à même de donner du pain à la population, malheureusement. À défaut de nous privilégier, au moins qu'on ne nous méprise pas, parce que ce qu'on nous demande, on ne le demande à aucun acteur économique en Côte d'Ivoire. De fixer un prix depuis 2008, 2006, de ne pas recevoir de subventions et de continuer à absorber toutes les augmentations. Ce n'est pas possible. Cette décision ne fait pas l'unanimité entre les acteurs du secteur. Pour la Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, en abrégé FIP BPC, en collaboration avec la Fédération des coordinations professionnelles des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire, FECOB à BPC, le prix de la baguette doit être maintenu à 150 francs IFA, quelle que soit la situation. Ils garantissent l'ouverture de leur boulangerie. Nous, Fédération des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, demandons à tous les boulangers de Côte d'Ivoire de maintenir en l'État les prix de la baguette de pain pour les raisons suivantes. La première, le prix du pain étant administré par l'État, il convient au préalable de recourir aux mécanismes mis en place par l'administration. C'est-à-dire le comité de suivi pour discuter de la question et trouver ensemble la solution convenable aux préoccupations qui résultent de l'augmentation de la farine et du smic dans notre secteur. Les acteurs du secteur de la boulangerie font ainsi face à un dilemme occasionné par le résultat de la flambée des prix du blé suite à la guerre en Ukraine. À quoi s'attendre dans les prochains jours ? L'avenir nous le dira. Le ministère des Transports a lancé depuis le 3 février 2023 la semaine de la sécurité routière. L'opération vise à sensibiliser les usagers sur le respect des codes de la route et des attitudes saines à tenir lorsqu'on est au volant. La police spéciale de la sécurité routière, la police nationale et la gendarmerie sont mobilisés sur le terrain en vue de mener à bien cette mission. Des instructions ont été également données à plusieurs jeunes afin de sensibiliser les automobilistes en leur distribuant des flyers. Le message que nous devons lancer et que nous voulons lancer aux usagers de la route et aux populations en général, c'est d'être prudent sur les routes. C'est de se mettre en règle, de respecter les règles du code de la route. C'est également de faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents et de faire en sorte que le civisme sur nos routes soit une réalité. Donc on veut dire ensemble, avec toutes les populations et les usagers de la route, stop aller civisme sur nos routes. Pour le mois de février, la semaine de la sécurité routière se tient du 3 au 10. L'opération est prévue sur toute l'étendue du territoire national dans les premières semaines de chaque mois pendant un an. L'affaire a défrayé la chronique la semaine dernière. Six chercheurs anciennement en service au Laboratoire national d'appui au développement de l'agriculture, l'ANADA, ont été déguerpis de leur domicile le mardi 31 janvier. Si la mesure est jugée illégale par les victimes, le laboratoire qui a initié ces déguerpissements a tenu à faire des précisions. Selon les responsables du LANADA, les chercheurs occupaient illégalement ces maisons de l'État alors qu'ils avaient reçu une mise en demeure quelques semaines plus tôt, avant l'exécution de la décision. Sans entrer dans le détail des échanges qu'il y a eu, à la fin, la conclusion a été que, bon, voici une situation. On ne peut pas vous déguerpir le plus rapidement possible parce que vous êtes des parents d'élèves. Nous sommes en juillet. Peut-être certains vont déjà faire la rentrée en septembre. on vous laisse faire cette rentrée et puis vous revenez à des normes de fonctionnement de nos services. Ils ont donné la parole à un de leurs collègues. On a les PV qu'on pourra mettre à votre disposition qui a dit, vraiment, on va s'en remettre à ce que vous dites. On va aller se concerter et puis venir vous faire des propositions, des conditions qui peuvent nous arranger dans le cadre du départ de ces chambres, de ces maisons-là. Et quand on sort de cette réunion, ils écrivent au ministre de tutelle pour demander au ministre de tutelle de les mettre à la disposition de la fonction publique. Ils ne veulent plus travailler au Lanada. On a le courrier qui est là. Ils n'étaient plus en fonction au Lanada. Ils n'étaient plus en fonction sur le site de Benjerville. Certains n'étaient même plus en fonction dans l'administration publique de Côte d'Ivoire parce qu'ils ayant fait valoir leur droit à la retraite. Il s'agit donc de mettre ces logements à la disposition d'autres chercheurs en fonction au laboratoire, dont les domiciles sont éloignés du lieu de travail. Celui qui revient de Bonnois, il quitte chez lui à 4h du matin. Il pourrait être à Benjerville vers 8h, 9h. Il pourrait partir vers 17h. Au cas où il peut repartir, il pourrait être chez lui à 22h. Voici la situation dramatique que nous voyons. Selon le président du conseil de gestion du Lanada, le Premier ministre, le ministère en charge de l'Intérieur et celui de la fonction publique ont également pris acte de cette décision, prise en toute légalité. Le pape François a achevé sa visite au Soudan du Sud dimanche 5 février. Il a décollé de l'aéroport international de Djouba après avoir célébré la messe au mausolée de John Garang. Dans son homélie, il a réitéré son appel au Sud soudanais à rejeter la violence tout en les invitant à se réconcilier. Pendant son séjour en Soudan du Sud, le pape a rencontré les membres du clergé à la cathédrale Sainte-Thérèse ainsi que des personnes déplacées par la guerre civile pour qui la venue du pape était une source d'espoir. Le Soudan du Sud est un pays de 12 millions d'habitants qui a plongé en 2013 dans une sanglante guerre civile de 5 ans opposant les leaders ennemis Salvakir et Riek Machar. Le conflit a fait quelques 380 000 victimes et des millions de déplacés. En dépit d'un accord de paix en 2018, la violence perdure, alimentée par les élites politiques. C'est la fin de ce 7 minutes. Bonne semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada